Lutter contre les nationalités sur le plan national restent dominées par le lancement de la campagne électorale pour les élections du 20 décembre 2023 au scrutin présidentiel, législatif et provincial. L'objectif est de convaincre plus de 44 millions d'électeurs sur l'étendue du territoire national. Des discours passionnés des candidats exposant leur programme pour l'avenir de la RDC, meetings politiques se sont multipliés sur l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h sur la télévision nationale congolaise. Nous ouvrons ce journal par des questions climatiques et cela se passe à Bukavo. Quand il pleut, tout le monde a peur et pour résoudre cette situation, le maire de la ville Zeman Karuba a lancé un projet qui consiste à planter des arbres, réhabiliter les espaces verts et débarrasser les déchets toxiques du lac. Une mission rendue possible grâce au financement de la fondation Capillard. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Sandra Yangitabou. Comment lutter contre les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques, érosion hydrique, glissement des terrains, inondations, mais aussi la lutte contre la sédimentation des barrages hydroélectriques de Ruzizi 1 et 2. Le maire de la ville de Bukavu, Monsieur Zenon Karumba Tchikuta, se base sur la nature et apporte des solutions de grande envergure pour une résilience climatique et hydrique dans les zones urbaines de Bukavu. Plusieurs arbres ont été plantés ici lors du lancement de cette campagne et le maire de la ville de Bukavu, Zenon Karumba, lance ce message fort à l'endroit de ses administrés. On demande à la population de Bukavu de planter chacun un arbre dans sa panselle et de garder les arbres que nous allons planter et les endroits de même parce que c'est leur bien, c'est leur bien propre, c'est leur plantation. Ça appartient à toute la ville de Bukavu. Même la périphérie sera aussi, on fera un effort de pouvoir décider où ils trouvent la nécessité de les aider avec les plantures, on peut leur donner. Protéger la ville de Bukavu contre les méfaits du changement climatique, ce projet va en outre créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Ce partenariat entre la mairie de Bukavu et Ouvira ainsi que World Resources Institute, une organisation basée à Washington et financée par la fondation Capillar. Quand il pleut, c'est tout le monde qui a peur. Il y a l'existence de terre, il y a les inondations. Donc si on plante tous ces arbres, le projet qu'on vient de lancer, aujourd'hui, nous espérons que ça va indiquer tous ces problèmes pour la faute, ceux qui sont liés au château. La ville de Bukavu va revêtir donc de sa plus belle robe et les espaces verts vont reprendre vie. Le lac va être débarrassé des nombreux déchets. La population, elle, aura un rôle à jouer, un changement de comportement et de mise. La résiculture, l'un des leviers pour une croissance inclusive. Les résiculteurs de Kinzambwete, nous sommes là de la province du Congo central, ont suivi une formation sur les nouvelles techniques agricoles et ont bénéficié d'une décortiqueuse. C'est à suivre dans ce reportage de Cédric Kenina. L'agriculture mécanisée socle du développement durable, bouclier pour une autosuffisance alimentaire. Cela s'observe avec cette dotation. Une décortiqueuse d'une capacité de 1,5 tonnes par jour, un espace de séchage de 10 mètres sur 30, une perspective heureuse pour plus de 600 résiculteurs du Congo central, précisément à Kinzambwete. C'est un geste de la fondation Ralima en partenariat avec la chambre de commerce et de l'industrie du Congo central. Nous avons soutenu ce projet parce que le riz fait partie des matières premières que nous utilisons pour la production de nos bières. Nous voulons impacter positivement les communautés du Congo central qui sont aussi parmi les consommateurs de nos produits. En plus de l'appui matériel, ces résiculteurs, partie prénante au projet, ont bénéficié d'une formation de renforcement des capacités animée par les experts des DIR, une organisation spécialisée sur les activités des développements en milieu rural. Il y a une formation technique comme celle que nous faisons ici, mais il y a aussi une autre formation qui doit arriver à faire comprendre à ces producteurs que ce sont des entrepreneurs. 50 participants à cette formation ont été outillés sur les nouvelles techniques des cultures du riz, la production des sémences et la gestion post-culturelle du céréal. Ils seront à leur tour chargés d'organiser des sessions en cascade de cette même formation aux 550 autres résiculteurs du banzambwongu, Boma, Tchela, Luozi et Sekebanza, impliqués également dans ces projets. La Croix-Rouge de la RDC apporte sa pierre à l'édifice dans le cadre de la couverture santé universelle lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Achi-Sekedi-Chilombo, une campagne de mobilisation de fonds amorcées par la Croix-Rouge en vue de la matérialisation de ce projet, notamment en ce qui concerne la construction de l'hôpital humanitaire et des agences et des urgences portent déjà à ses fruits. C'est un reportage de Simon Kankolongo. La tournée effectuée dans le cadre de la diplomatie humanitaire par le président de la Croix-Rouge urbaine, Kinshasa, dans les différentes municipalités, a permis de sensibiliser les autorités politico-administratives, confrontées souvent à la prise en charge sanitaire des vulnérables en général et indigents, en particulier à contribuer activement à la construction de l'hôpital humanitaire et des urgences. Question d'accompagner véritablement la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine, qui s'est élevé, la maître de la commune de Kitambo, Pépite Kylala, est la première à répondre favorablement à cet appel en apportant 1000 briques et 105 de ciment pour permettre l'affrontement des travaux amorcés. Je suis venue aujourd'hui apporter ma pierre à la construction de cet édifice en tant que première dame de la commune de Kitambo, et que je vois qu'il est en train d'être érigé un hôpital pour le compte de la Croix-Rouge, mais en Croix-Rouge, je vous entends indigents, parce qu'ils prennent sans distinction de pauvres, de races, des tribus. Un regard de joie exprimé par le président provincial de la Croix-Rouge, Kinshasa. Nous avons hier rencontré tous les promesses de la vie de Kinshasa. Aujourd'hui, l'un d'entre eux s'est dit non, et les cris d'alarme de la Croix-Rouge, je dois répondre. La dame est venu aider tous ces vulnérables, que je demanderai à tous ces vulnérables-là, dans nos prières de penser à cette dame. En croire les autorités de la Croix-Rouge, cet hôpital humanitaire et d'urgence va soulager tant soit peu la plus en charge des vulnérables. L'accompagnement du chef de l'État était au centre de l'installation d'un comité initié par les fils et filles ressortissants du Quilou. Ils se disent prêts de consolider les acquis de l'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tchilombo. Le bureau des coordinations de la dynamique au soutien à la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekédi Tchilombo, s'est effectué avec FASTE. C'est dimanche 19 novembre 2023, jour du lancement de la campagne électorale sur toute l'étalue de la République démocratique du Congo. Après quelques expériences malheureuses, en 2006, 2011 et 2018, les plus lois réunis autour de cette dynamique ont changé des physiques d'épaule pour soutenir les petits gagnants, les numéros 1. Ils sont tous candidats à la députation nationale, provinciale et au conseil communaux. Cette initiative œuvre de M. Etis Mbala en vue de se rallier pour ne pas repartir à zéro, vient à prénommé. Les faits pour nos partis d'avoir accepté volontiers le choix des fatigues d'être comme candidats uniques et seuls candidats de l'Union sacrée. Mais pourquoi nous avons été stressés pour les battre les capacités de l'Union sacrée ? Nous pensons que c'est d'ailleurs la lutte. Ils sont José Moutima, Lorette Léqué et Nathanael Mapanda autour d'Erik Nzambi à la coordination. Ces bureaux qui représentent la crème de la classe politique rangée en ordre de bataille abandonnée pour imploser tous les cuilloux à la bonne cause. Nous nous faisons bloc. Nous pouvons accompagner le potentiel candidat, chef de l'État de la députation, de la mandature. Et oui, nous ne voulons plus nous mettre du côté des institutions. Ça, il faut qu'on se dise clair. Donc l'ennemi opposition, oui, je suis là. Nous voulons accompagner le pouvoir pour pouvoir vous donner mon avis à qui nous l'attention. Le projet de vulgarisation et de sensibilisation sur l'utilisation des estraits foliaires pour lutter contre la malnutrition dans la province du Kassaï oriental. C'est clôturé le vendredi 17 novembre dernier. Plus de détails avec Gaëtan Magalano. C'est une rencontre qui réjouit les habitants de Kabea Kamanga dans le Kassaï oriental, désormais outillé pour lutter contre la malnutrition grâce à ses projets. Un projet de vulgarisation et de sensibilisation sur l'utilisation des estraits foliaires. Une solution locale à la base de feuilles de Nyebe. Au nom de toute la population de Kabea Kamanga, et en mien propre, je rends un vivant hommage au président Félix Antoine Tisségeti-Silombo pour la lutte qu'il ne cesse de mener dans tous les secteurs de la vie du peuple congolais. Sur terrain, le constat est plutôt positif. Sur la santé de mère et enfant, plus de 200 enfants déjà pris en charge grâce à cette solution. Dix actions qui portent le marque de l'association Keshopongo et la fondation Nicole Boacha. Avec sa sensibilité, elle a dit qu'il fallait soutenir et accompagner les enfants malnutris de Kabea Kamanga. Chose dite, chose faite. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer le 3 mois d'essai des extraits foliaires avant la suite d'autres bonnes choses. Il y a déjà deux ans que la fondation Nicole Boacha a mis en place le projet Gildan Amiouz dans le but de fournir le moyen nécessaire afin de combattre efficacement la malnutrition. La construction des nouveaux bâtiments à l'université de Bounien, on en parle dans ce reportage. Gildan Amiouz Gildan Amiouz Gildan Amiouz Nous, comme population, nous devons accompagner notre armée. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous marchons pour accompagner notre force armée. Nous demandons la feuille à la professe de l'Etoury. Pour lier la parole à l'acte, un mémorandum a été déposé au lieutenant-général Loubouyankashomadjouni, gouverneur militaire, comme signe de leur engagement commun de soutien aux hommes en uniforme dans la défense de la patrie, de l'intégrité territoriale contre toute agression ou attaque d'où qu'elle vienne. Le chef de l'État a lancé un appel afin qu'il n'y ait pas les discours de haine. Déjà dans d'autres provinces, il y a les discours de haine. Afin de ne pas mettre à péril les efforts consentis par vous, nous avions voulu également combattre ces fléaux en manifestant notre apport. Engagement salué par l'autorité provinciale qui se réjouit de voir la jeunesse utourienne être unissie à la culture de la paix et de la non-violence. Je suis quand même très content parce qu'ici, vous parlez de l'agression et vous parlez aussi du sacrifice que la jeunesse est en train de faire. Je vous remercie de cet engagement et je vous promets que si vous avez des problèmes, vous pouvez venir chez moi, je vais vous écouter. Pourquoi est-ce que je ne vous écouterai pas ? Pourquoi est-ce que je ne vous écouterai pas ? Seulement, vous devez savoir la paix en étouerie est une affaire de tous. Tous les fils et filles de l'étouerie sont appelés à suivre cette démarche amorcée par le Parlement de jeunes à ces ligats comme un seul homme derrière les forces armées de la République démocratique du Congo afin de bouter dehors tous les ennemis de la République. Vous venez là de suivre autant de messages lancés par les parlements de jeunes de l'étouerie autour d'une marche organisée par ces derniers. C'est le message porté entre autres sur non à l'agression rwandaise sur le sol congolais et non au discours de la haine. C'était dans un reportage de Junior Sélémani. Je vous le disais, l'université de Bounia aura bientôt ses propres bâtiments au standard international. C'est ce grâce au gouvernement de la République. Reportage. La République démocratique du Congo se dote des plus amplis des universités modernes aux standards internationaux. C'est grâce à la volonté manifeste du chef de l'État Félix Antoine dans un vaste programme exécuté par le gouvernement congolais à travers les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. La Provence de Lutourie aura bientôt une université moderne afin de permettre à la jeunesse de cette partie du pays d'étudier dans de meilleures conditions. Le travaux de construction évolue à pas de géants. Soucié de la bonne exécution, le gouvernement militaire de Lutourie, le lieutenant général Nubouyankachemajouni a visité ce samedi 18 novembre ce chantier prêt à être livré au peuple hitourien. Sur place, le gouvernement de Provence a palpé des doigts et a échangé avec les ouvriers et les responsables autour de ce projet. Je travaille comme agistère. De ma part, je suis content de le voir venir nous visiter et nous aussi nous sommes content de le voir. Je suis ferraère. C'est pour moi la première fois de le voir ici. Et ça prouve que le travail avance bien et nous nous enrégissons. Le responsable de l'entreprise ayant gagné le marché à l'autorité provinciale, la détermination des équipes pour achever le travail un de ces quatre matins pour les bonheurs des étudiants hitouriens. Les quatre mois, nous avons fini les quatre immeubles. Les années 2024, nous essayons pour finir tous les immeubles pour structure. à l'heure, après, il y mettait aussi ce qu'il y mettait bien, on finit sur le projet dans le temps. Je suis content avec pour nos autres expériences. rappelons qu'il y a comme chaque samedi dans ses activités sportives parcourant les rites de Bougna et ses environs, le lieutenant-général Bouyan Kachomadjouni crée l'espoir au sein de la population ainsi que la confiance qui s'est rénovée du jeu Hollande depuis l'avènement de l'état de siège. Et dans la province du Haut-Tuelé, le gouverneur Christophe Bassiane et Nanga organisent déjà les préparatifs pour le pèlerinage du 59e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarit Nengapeta. Ce pèlerinage se tiendra le 1er décembre 2023 au sanctuaire national de la bienheureuse Anwarit à Issyro. On en parle avec Dama Sessouli. Seulement nous sépare du grand rendez-vous de pèlerinage commémoratif et un martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anwarit Nengapeta. Le 1er décembre de chaque année, l'événement se déroule habituellement dans ces sites destinés à la construction du sanctuaire en prévision de sa canonisation. Soucieux de le rendre accessible et agréable, le gouverneur Christophe Bassiane Nanga, délégante des travaux d'ouverture de nouvelles artères et part et d'autres les travaux d'entretien et surtout ceux des constructions des temps des chapiteaux assez larges sur fonds propres du gouvernement provincial. C'est le but de sa descente d'inspection à cœur joie de ses travaux sur ces sites historiques le dimanche 19 novembre 2023. Occasion pour le pragmatique gouverneur Christophe Bassiane Nanga de donner des directives et orientations afin d'offrir à ses autres un séjour confortable pour l'honneur de la vie d'Issyro en particulier et de la république démocratique Congo en général la bienheureuse Marie-Claire est-ce que le nom de la vie de Nega Peta est en défendant un patrimoine pour le crédit du monde entier ? Et pour lutter contre les harcèlements sexuels de la province du Kassaïl la ministre provinciale du genre a sensibilisé les élèves de cette province à dénoncer tout cas d'harcèlement sexuel en milieu scolaire on en parle dans ce reportage de Franklin et Claire Calumbo les élèves de ce complet scolaire la ministre Denise Moulouka a invité le jeune fils et garçon à se provenir contre les abus sexuels et à dénoncer tout cas d'harcèlement sexuel dans le milieu scolaire je suis parent je suis enseignante je fais la pédagogie j'ai donné cours au niveau des Kinshasa dans les écoles et ce sont des pratiques qui se passent au niveau des écoles au niveau des universités et au niveau même des travails que nous faisons il y a les harcèlements partout c'est pour cela quand tu vois un acte comme ça signalé tout de suite c'est pour cela on dit brisons les silences au nom de tous ses collègues l'élève Monbili Quango de la troisième année scientifique a remercié la ministre Denise pour ce message combien important d'après ce que j'ai compris de son message madame Denise est venu nous donner un message préventif très important dans lequel elle nous disait de ne pas rester silencieuse et silencieuse face au harcèlement abus et à touchements sexuels elle nous dit d'élever notre voix contre ces gens des pratiques elle nous dit de dénoncer ce genre de pratiques afin de pouvoir être protégée je demande à toutes les autres filles et à tous les garçons de la province du Kassaï précisément de la ville de Chikapa de prendre en compte ces messages car il est très important et il nous servira tous les longs de notre vie bien sûr que je mettrai en pratique ces messages afin de me protéger moi mais aussi les autres filles et les autres garçons Denise Moulouka promet d'intensifier la sensibilisation dans d'autres écoles de la ville de Chikapa pour lutter contre ce genre de pratiques qui portent atteinte à la dignité des jeunes filles et garçons de la province du Kassaï restons toujours dans la province du Kassaï mais cette fois-ci les hommes et femmes de médias de Chikapa ont été informés sur les activités réalisées par l'ONG femmes main dans la main c'était lors d'un point de presse tenu le vendredi dernier à Chikapa une fois de plus Francklin et Claire Calumbo sont menés dans l'espace Grand Kassaï avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour leurs activités FMDI c'est une structure qui est plus basée pour les questions liées au genre mais nous avons une expertise dans le violon sexuel et celle basée sur le genre au delà de cela FMDI travaille dans les questions liées à la bonne gouvernance pour ce qui est lié à la bonne gouvernance nous avons des questions électorales la promotion de la femme nous avons aussi des questions liées au contrôle citoyen notre partenaire avec l'ASR à travers la mise en oeuvre du projet le projet de cette année c'était la prévention et la réponse au cas de violences sexuelles et celle basée sur le genre et qu'est-ce qui était prévu cette année nous devions travailler dans trois aspects de prise en charge nous avions l'accompagnement psychosocial l'accompagnement juridique la réinsertion socio-économique à travers la réunification des couples séparés pendant la période de Camelassaf vous êtes sans ignorer que depuis un temps FMDI s'est basé sur la sensibilisation de nos communautés surtout des chers coutumiers pour abandonner les paiements des amendes de femmes victimes de violences sexuelles et celles basées sur les gens et pour nous c'est un grand résultat de voir ces changements de normes socio-culturelles qui ont transformé aujourd'hui les attitudes ou les habitudes de nos communautés l'année académique 2022-2023 a fini sa carrière à l'université officielle de Mboujimaï et à l'ISP Mboujimaï plusieurs diplômes et lauréats de gradués et licences dans différentes filières ont été largués sur le marché de l'emploi c'est un reportage de Yvette Makoutima Mboujimaï vient d'injecter sur le marché de l'emploi 74 produits capables de servir conscientieusement la nation congolaise en général c'était au cours de la double cérémonie de collation des grades et des clôtures de l'année académique 2022-2023 la cérémonie a été présidée par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Ananias Mouzadi-Kankonde en présence du comité de gestion de l'UOM des parents des étudiants et de plusieurs anonymes venus pour la circonstance le secrétaire académique dans son discours a fait le résumé des activités menées au cours de l'année académique 2022-2023 le recteur de l'UOM le professeur Apollinaire Tchibaka dans son discours de politique générale a retracé l'historique de l'UOM qui est sorti du néant mais avec un avenir radieux notre comité de gestion a capitalisé tout le travail de nos prédécesseurs et depuis 29 mois il a entrepris 10 réformes sanitaires et courageuses réclamées par toute notre communauté universitaire et par la population de notre région et approuvées par notre conseil d'établissement le ministre provincial de l'Intérieur Ananias Mouzadi qui présidait la manifestation s'est adressée au lauréat Régalez très bien autour de vous pensez à tisser des réseaux qui vont vous permettre soit d'avoir des opportunités d'emploi ou des opportunités d'entrepreneuriat d'entre nous on revient avec la même activité mais cette fois-ci dans la province du Holomami ouverture de l'année Finé Yumbamuso Yabanza dans son discours magistral dénommé retour des bâtisseurs est revenu sur les objectifs que s'assignent ces nouveaux comités de gestion nommés le 24 octobre dernier par le ministère des tutelles en vue de rélever plusieurs défis l'ouvrage intitulé Zonimi du Kiluba porté sur les fonds bâtissements par les professeurs ordinaires Finé Yumbamuso Yabanza a connu son vernissage par l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Holomami Venance Mutombongue Ouachimba qui a reconnu les valeurs intrinsèques de l'ouvrage c'est le ministre provincial de l'enseignement l'honorable Mouezimutombongu Dukafo Aboulobo Jean de la Croix représentant du gouverneur de province en mission qui a ouvert solennellement l'année 2024 à l'Université de Camina Déjà c'est lundi 20 novembre 2023 les étudiants du CETALMAMATER vont reprendre les chemins du savoir Rendons-nous de la province du Kasseï centrale pour parler de la réception du projet budgétaire de l'année 2024 reportage Un projet présenté en équilibre aussi bien en recettes qu'en dépenses à l'ordre de 358 milliards 320 millions 805 mille 637 francs congolais soit 142 millions 122 millions 767 dollars américains autobudgetaires de 2518 francs congolais pour 1 dollar Le chef de l'église provincial a précisé qu'il s'agit du respect du délai constitutionnel pour son gouvernement d'avoir déposé cet édit en attendant que l'organe délibérant convoque une plénière pour ce faire Nous sommes dans le délai constitutionnel pour le dépôt du projet de l'église budgétaire 2024 et nous avons tenu compte de toutes vos recommandations et nous attendons de votre part l'invitation pour venir défendre le projet de l'église budgétaire 2024 Le président de l'organe délibérant du casseille central l'honorable Stéphane Mbam Bindingo a pris acte du dépôt de cet édit budgétaire pour 2024 dans le délai constitutionnel et en a profité pour féliciter l'exécutif provincial du casseille central pour cela Soulignons que ce projet d'église budgétaire a connu une augmentation de 19,596,393,393 francs et un taux d'accroissement de 5,78% par rapport aux prévisions de l'église budgétaire de l'exercice 2023 en cours arrêté à 338,891,855,162 francs Nous allons parler à présent de la clôture des travaux de la session budgétaire 2024 à l'INPP occasion pour le directeur général adjoint Patrick KMB d'inviter le personnel à plus d'abnégation pour affronter le défi sur le marché congolais Séverine Pascal Katanga et Patrick Badibanga Pour une budgétisation des dépenses de l'année 2024 le conseil d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle s'est réuni depuis le 13 octobre dernier en session budgétaire pour l'élaboration des prévisions en tenant compte de l'amélioration de la gouvernance et du pilotage la qualité de prestation les renforcements du déploiement territorial et le développement des partenariats solides A l'occasion de la clôture des travaux le directeur général adjoint de l'INPP Patrick KMB appelle à la conscience des agents et cadres de cette institution de travailler de manière efficiente pour accomplir la mission lui assignée par l'Etat congolais Des réalisations de 2024 à l'INPP ne visent qu'à améliorer davantage les conditions d'apprentissage dans différents centres avec l'appui de partenaires Ces améliorations vont poser les bases permettant à former les techniciens afin de faire face à la demande du marché d'emploi au regard de l'évolution technologique La qualité de nos prestations en faveur des entreprises et des sans-emploi en ce moment de compétition de tous bords dans le secteur fera en sorte que nous ne parions pas au défi de la compétitivité et gardions notre leadership dans le domaine de la formation professionnelle Le DGA Patrick Kayembe sollicite de la part de chacun une dose supplémentaire d'abnégation et le travail constructif à l'institut national de bâtiments et travaux publics INBTP elle vient de totaliser 30 ans d'existence une matinée scientifique placée sur le thème le métier des géomètres topographie et ses multiples défis a été organisé pour cette célébration promotion géométrie topographie GT 93 célèbre ses 30 ans d'existence une journée scientifique placée sous le thème le métier des géomètres topographes et ses multiples défis a été organisé dans l'amphithéâtre de l'INBTP plusieurs interventions de anciens étudiants aujourd'hui devenus géomètres professionnels du terrain se sont succédés avec accent sur l'apport des géomètres dans la forêt face au changement climatique au cadastre minier dans la passation des marchés des mines et le pétrole l'étape de questions et réponses était d'une grande contribution pour une meilleure compréhension du sujet abordé cette école nous a permis 30 ans plus tard de dire que nous étions bien formés et voilà avec les amis éparpillés partout dans le monde nous nous sommes organisés pour venir revoir notre ancienne école et à l'époque c'était la meilleure école de l'Afrique centrale nous sommes heureux d'avoir partagé nos petites expériences avec nos jeunes étudiants et nous voulons que les jeunes puissent prendre conscience que nous puissions rélever les défis que l'ingénier n'est pas de porte-tif c'est quelqu'un quand il a son diplôme ici il est assuré de gagner sa vie ça fait un très grand plaisir de partager avec eux une journée spécialement scientifique qui nous a ouvert encore un esprit qui nous a donné quand même des connaissances adéquates pour que nous puissions bien évoluer en termes de la formation que nous suivons de l'ingénierie en géomètre et topographe la GT-93 a saisi cette opportunité pour remettre à la section géométrie de l'INPTP un don des matériaux didactiques tels que les drones l'ordinateur et les rames de papier une façon de marquer leur passage dans cette institution de formation après la séance scientifique le dimanche 19 novembre dernier était réservée aux festivités des jeunes candidats aux élections de décembre 2023 à la désinformation et au discours de la haine les Nations Unies en partenariat avec la CENI la DINAFEC Laborea et d'autres structures ont organisé un atelier de sensibilisation auprès des jeunes candidats c'est un reportage de Mamita Bangulu l'entreprise Meta Laborea et DINAFEC CENI ont organisé un atelier de sensibilisation auprès des jeunes candidats sur la désinformation et les discours de haine qui véhiculent à une très grande échelle les réseaux sociaux et particulièrement l'Internet c'est par rapport à leur potentialité de polariser davantage l'opinion sur la démocratie la conséquence consiste à mettre en danger la population il devient opératif d'aborder ces défis et de penser à mettre en oeuvre les apports d'un écosystème d'information sain et transparent particulièrement aux jeunes candidats appartenant à plusieurs tendances politiques Messie Alidou Gapna livre quelques indications contre les discours de haine pendant la période électorale c'est important pour les candidats qui se présentent aux élections à venir d'avoir un certain nombre de valeurs mais en toute responsabilité de ne pas faire des abus cela peut avoir des conséquences directes dans la population sur la liberté la sécurité voire la vie des concitoyens pour sa part le professeur Baudouin Bungou de l'Iniquine a mis en garde les candidats devant la tentation de se laisser piéger par les messages de cybercriminalité Les codes numériques sont en réalité une mise en garde avec les données différentes Ils doivent faire très attention à toutes les informations qui sont relayées à travers les réseaux sociaux Nicole Thibola secrétaire exécutif est revenu sur les différentes phrases du processus électoral en commençant par l'opération d'identification jusqu'à la possession de la carte qui vous donne droit à être électeur ou à vous porter candidat selon les dispositions de la loi La cérémonie s'est terminée par la démonstration d'une machine électorale et toute le procédure de vote Et pour terminer sachez que des observateurs avertis pensent que le candidat numéro 20 aux élections de décembre prochain dispose d'un avantage comparatif Anissé Yombo Ragnama conseiller en matière de communication du ministre des finances a au cours d'un point de presse donné les 20 raisons pour voter pour le numéro 20 le 20 décembre 2023 Edith Il y a plus de 20 raisons qui militent en faveur du candidat numéro 20 aux élections du 20 décembre prochain lors d'un point de presse tenu lundi 20 novembre à Kinshasa Anissé Yombo Ragnama conseiller en communication du ministre des finances met en évidence les réalisations de Félix Saint-Ontis qui dit qu'il plaît dans sa faveur 19 la promotion de l'entrepreneuriat 20 l'harmonisation du climat des affaires en République démocratique du Congo en conclusion parce qu'il y a une fin pour toutes choses pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer voici la déclaration la plus forte de ces jours avant d'éclore mon propos depuis 1960 l'année inoubliable marquant l'accession de notre pays la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale Félix Antoine Tshisekevi Tchilombo est le président congolais le plus politiquement correct le plus performant le plus réformateur un deuxième mandat pour le candidat numéro 20 n'est qu'une cohérence de l'histoire le pays est sur la bonne voie il faut consolider les acquis et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise nous vous disons merci de nous avoir suivis à partir de qui nous a invoité dans la province du Congo central l'information continue sur nos antennes retrouvée à 20h Françoise Boulabouaki excellente soirée à toutes et à tous au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo C'est parti !